Nous allons commencer avec ce discours inoculatif. Notre petite association, El Diablo, a été choisie pour participer à ce grand projet de la région. Donc, on est un peu émue d'être là parce qu'il est important pour nous faire ça aujourd'hui et d'être à l'autre côté. Mais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont appelées, qui m'ont demandé de venir donner un coup de main. On va dire ça comme ça, la presse à l'âge, le monsieur qui fait nous faire grandier, les petits Lucioles, Monique Selgrin, Hermina, Nidon Colama. Après, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il y a un nom, et puis le groupe Marmilla et tout. Mais c'est surtout de l'autre côté, il y en a des gens qui sont à côté de nous. Mais par contre, il tient aussi à dire que c'était une bonne idée que M. Bartolo, nous allons dire que nous faisons une hommage à M. Raphaël Fouillon. Parce que c'est vrai que c'est un grand homme, ma première ligne, mais pas vraiment, pas vraiment personnellement. Mais là, il y en a quelqu'un à côté de moi. Donc, avant de passer la parole aux personnes qui sont présents, moi, nous aurais aimé que son petit-enfant, Raphaël, il vient à côté de moi. Alors, Raphaël, je vais m'amener mon masque. J'ai plus d'applaudissements ici. C'est un peu d'applaudissements ici. C'est un peu d'applaudissements. C'est un peu d'applaudissements. C'est un peu d'applaudissements. C'est un peu d'applaudissements. careers en voiles. Oui, c'est un peu d'applaudissements. Bonne chose à toute. Mais il est assez content, aussi. Un petit peu ému, comme Marilyn. Il dit que l'arrête c'est de placer la journée aujourd'hui pour mon grand-père. Il a la chance de porte son prénom aussi, Raphaël. on va dire qu'aujourd'hui il est bien d'avoir toutes ces salines au rêve, tout l'artisanat du cirque savoir-faire, les connaissances mais aussi l'esprit qui a été lancé dans les années 80-90 n'a pas rien qu'à lire, on a un monsieur Argin, de la municipalité de l'époque aussi qui a donné un coup de main le lycée par groupe tout seul elle a été une synergie créée et ce serait bien à base d'événements communs qu'aujourd'hui cette synergie repart dans le même sens pour le 13 ans que Salazie, Elbourg et tout ça là, ils représentent donc moi de mon côté vous pourrez venir voir quelques petites photos si vous avez des questions peut-être sur papier, etc vous pourrez répondre, mais on va dire c'est sûr tout pour essayer, voilà, présenter cet esprit-là parce que passionné de plantes de marronnage, d'histoire il a d'un mois exactement le même goût et on pense que 2-3 personnes dans la pièce aussi, il a peut-être été piqué par son virus et bien encore une fois je remercie de tout d'avoir fait ça pour mon copain je remercie de tout avec Marlène et Niki pour les fédérations futures Applaudissements 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 Nous sommes adjointes maires de Salazie Mesdames et Messieurs les élus de la Commune Mesdames et Messieurs donc je vous prie tout d'abord nous sommes donc réunis aujourd'hui pour la dernière journée de la seconde édition de la Sommelle Créole organisée par la collectivité régionale ici, à Salazie qui nous accueille pour ce bel événement nous venons de vivre du 28 septembre au 5 octobre dernier de la neuvième édition du village Maloya et le 11e anniversaire du Maloya au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui a connu un succès populaire aussi dans le continu d'un territoire la culture elle nous ramène à notre histoire à nos origines à notre identité et mérite d'être accompagnée et soutenue la collectivité régionale en partenariat avec les associations culturelles qui sont présentes aujourd'hui les médiathèques les collectivités locales les artistes les histoires en tout cas oui je me présente Isolette Papaya je suis la première adjointe à la mairie de Salazie et je profite donc pour adresser les excuses de monsieur le maire de ne pouvoir être présente je vois notamment une de nos élus que j'appelle à venir Marie-Jeanne s'il te plaît elle a aussi un peu applaudi un peu applaudi c'est là le maire c'est à donner des femmes voilà des femmes à l'heure c'est ça donc le maire bien sûr regrette de pouvoir être présente toujours est-il qu'il remercie bien sûr la région pour cet événement nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui à la plus tumée mais forcément on s'adapte à vivre autrement mais en essayant d'avoir quand même des actions parce qu'aujourd'hui pour garder le moral il est important de savoir qui nous sommes et ce qu'on est donc il est important de ne pas oublier ces personnes que l'a fait aujourd'hui de Salazie ce qu'il est et donc c'est des hommes et des femmes du territoire qui comptent énormément aujourd'hui et donc à nous de reprendre forcément le flambeau comme on a ces exemples là devant nous nous remercions bien sûr les associations principalement l'association El Diablo que on a pour habitude de mener cette action lors de la semaine créole et félicitations en tout cas pour cet événement très belle inspiration effectivement il y a des ateliers donc on sera amené à visiter chaque atelier juste après et juste pour terminer donc au cœur de l'île rayonne notre créolicité m'y partage à Zop ce que m'y connaît c'est que ce mot créole il provient de créer il veut dire créer donc allons créer et continuer à créer de magnifiques choses pour la réunion et pour notre population merci à tous la société merci à tous